Salut c'est Damien, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un format un peu spécial en photographie de rue. C'est faut-il choisir la photo de rue en noir et blanc ou la photo de rue couleur ? C'est parti ! Alors la photographie noir et blanc ou la photo black and white en fait n'est pas si vieille que ça puisqu'elle date de 1827 à la première création de la photographie faite par Nice et Fornier. Donc la photographie noir et blanc est restée pendant longtemps synonyme de belle photographie. En fait les gens n'aimaient pas tout ce qui était trop proche du réel et voulaient garder cet aspect artistique de la photo. En fait c'était vraiment notion de beauté la photographie noir et blanc. Donc il aura fallu attendre que des premiers photographes se mettent à la photographie couleur pour démocratiser la photo couleur tout simplement. Alors tout ce qui est différence biton et couleur. Donc déjà dans un premier temps il faut savoir qu'il est beaucoup plus facile de réaliser une photographie en noir et blanc qu'en couleur. Pourquoi ? Parce qu'en couleur il faut faire attention majoritairement à l'association des couleurs ensemble. Il faut faire attention aux couleurs vives par exemple. Donc les couleurs qui sont flashy peuvent attirer l'attention à un endroit où on ne veut pas forcément attirer l'attention. Tandis que la photographie noir et blanc c'est plus simple en fait c'est plus qu'un simple filtre esthétique. C'est qu'en fait le noir et blanc ramène à l'essentiel. Donc il faut faire attention aux formes qui composent la photographie en noir et blanc puisqu'il faut composer avec les formes et la lumière pour rendre une photographie noir et blanc intéressante. Voilà la différence principale avec la couleur. La couleur il faut faire attention aux couleurs vives qui peuvent gâcher la photo. Il faut faire attention à des couleurs qui n'ont rien à voir dans l'image. Si par exemple on a que du jaune et d'un coup on a du rouge au milieu, ça peut attirer l'attention vers le rouge. Voilà c'est juste un exemple pour ça. Grosso modo la photographie en noir et blanc il faut faire attention aux formes, à la lumière. La photographie en couleur il faut faire attention à la lumière aussi effectivement puisque la lumière c'est la base en photographie. Mais il faut faire aussi attention à l'association des couleurs et aux couleurs qui n'ont rien à voir dans l'image. Il faut apprendre à bien la positionner dans son image. Ensuite pour faire une bonne photographie en noir et blanc, je pense qu'il faut vraiment voir en noir et blanc. Et pour cela il y a une option qui est facilement programmable sur la plupart des appareils photos, c'est de mettre son appareil photo directement en noir et blanc. Cela veut dire que quand on va composer notre image, on va voir directement notre image, notre scène directement en noir et blanc et on pourra positionner directement les éléments là où cela sera le plus intéressant. Et cela c'est quelque chose qui ramène un plus à votre composition. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous programmez votre appareil photo directement en noir et blanc, vous allez tout voir en noir et blanc, avec un appareil photo hybride vous allez voir directement à l'intérieur de votre appareil photo, à l'intérieur du viseur je vais dire plutôt, vous allez voir directement votre scène en noir et blanc. Si vous avez paramétré votre appareil photo en noir et blanc. Avec un réflexe, si vous regardez dans le viseur, vous allez voir directement à travers le verre de l'objectif qui reflète sur le miroir. Donc du coup, vous n'allez pas avoir en noir et blanc sur un réflexe, sauf si vous mettez la visée directement dans l'écran et du coup ça va vous permettre d'avoir la visée en direct, mais en regardant l'écran de votre appareil photo. Ce qu'il faut savoir c'est que sur un réflexe, l'autofocus est moins performant qu'un hybride. Donc voilà, après si vous mettez la visée par écran, la visée par écran sur le réflexe, il faut en prendre conscience par rapport à l'autofocus en photographiant avec un réflexe avec la visée par écran, voilà. Ensuite, il y a plusieurs formats de fichiers, donc dans un appareil photo vous avez le format RAW et le format JPEG le plus souvent. Du coup le format RAW c'est le format brut de votre image. Donc je vous remercie ici, c'est que si vous paramétrez votre appareil photo directement en noir et blanc, si vous photographiez en RAW ça veut dire que vous allez post-traiter vos images. Donc en post-traitant vos images, vous allez vous rendre compte que le logiciel va remettre la photo en couleur. Et du coup, vous avez utilisé des réglages depuis votre appareil photo pour photographier directement en noir et blanc, mais du coup en passant au logiciel ça va la repasser en couleur. En fait ça fait faire un peu le travail une deuxième fois, mais du coup ça vous permet de vraiment post-traiter correctement vos images avec le noir et blanc. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des logiciels aussi qui permettent de récupérer directement votre noir et blanc, comme vous l'avez pris directement dans votre appareil photo. Après il faut connaître les logiciels, il faut connaître la procédure aussi pour le faire, mais ça existe et c'est possible de le faire. Si vous photographiez directement en JPEG, le JPEG ça va être un format compressé du RAW. Si vous êtes directement en noir et blanc depuis votre appareil photo, vous allez avoir par contre la photo directement en noir et blanc en JPEG. Donc du coup si vous photographiez en RAW, vous post-traitez vos images pour les avoir en noir et blanc. Si vous photographiez en JPEG, vous allez avoir directement la photo en JPEG en noir et blanc et compressé. Donc du coup vous allez avoir moins de possibilités de régler vos images en post-traitement avec un fichier JPEG. En photographiant en noir et blanc, donc les utilisateurs d'appareils photo argentiques doivent connaître ça, c'est qu'il existe des petits filtres, en fait des petits filtres couleurs. En fait le fait d'ajouter un filtre, par exemple, ça peut ajouter quelque chose à votre image ou ça peut le retirer. Par exemple avec du rouge, si j'utilise un filtre rouge, je vais éclaircir le gris en fait. Si j'utilise un filtre jaune, je vais obscurcir le bleu. Du coup je vais avoir des bleus, donc par exemple un ciel plus sombre. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir si vous utilisez des filtres qui se visent sur l'objectif. Ça, c'est en utilisant un appareil photo argentique. En utilisant un appareil photo numérique, vous avez directement ces filtres dans l'appareil photo de manière numérique en fait, tout simplement. Vous pouvez fouiller dans votre appareil photo, vous allez voir que vous faites des photos en noir et blanc, vous pouvez mettre une couche supplémentaire. Donc par exemple, un filtre rouge qui va éclaircir les gris, un filtre jaune qui va obscurcir le bleu et ça vous pouvez le faire directement numériquement, directement depuis le boîtier. Alors pour conclure, il n'y a pas de choix prédéfini, on n'a pas à choisir, enfin je n'ai pas à choisir pour vous, si vous préférez photographier en noir et blanc, photographier en noir et blanc. Si vous préférez photographier en couleur, photographier en couleur. Simplement, ce n'est pas la même approche photographique en couleur et en noir et blanc. C'est vraiment ce qu'il faut retenir là-dessus et si vous allez voir un peu sur internet, donc les différents photographes de rue qui pratiquent la photo de rue en noir et blanc ou la photo de rue en couleur, vous allez vous apercevoir que les photos sont tout aussi bonnes et du coup, elles dégagent toujours autant quelque chose. Après, c'est vraiment l'approche du photographe, comment il a voulu présenter ça et aussi l'époque du photographe parce que c'était aussi un peu une contrainte pour certains photographes d'utiliser que le noir et blanc parce que la couleur n'était pas encore vraiment disponible pour ces photographes. Donc après, il faut voir, il faut retenir vraiment, c'est qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez faire de la photo de rue en noir et blanc ou est-ce que vous préférez faire de la photographie de rue en couleur ? Donc du coup, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste retenir que si vous faites de la photo de rue en noir et blanc, ce n'est pas la même approche que si vous faites de la photo de rue en couleur. Et il faut vraiment retenir qu'en noir et blanc, il faut faire attention aux formes, il faut faire attention à la lumière qui reflète sur les objets et qui les met en valeur. En fait, cette lumière, elle va apparaître blanc en fait, blanc sur votre image. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en photographie couleur, on fait plus attention à l'association des couleurs. Et en noir et blanc, il faut faire attention aux formes. Si vous mettez des formes les unes sur les autres, vous allez vite avoir des images un peu brouillons. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater du contenu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada